La fabrique d'un diplomate, Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple, et ses voyages en Occident, 1292-1296. A la fin du Moyen-Âge, la pratique de la diplomatie est une réalité, même si le terme ne figure pas dans le vocabulaire des contemporains. Et si, pour reprendre les observations de deux parfaits connaisseurs de la question, Stéphane Péquignot et Martin Kinzinger, les acteurs de la scène internationale restent pour l'Occident, je le cite, variés, nombreux et inégaux. Jacques de Molay, le dernier grand maître du Temple, élu au début du printemps 1292 dans l'île de Chypre, où son ordre s'était replié depuis la perte d'Acre l'année précédente, fut de cela. Alors l'affirmation peut surprendre, mais deux éminents collègues, plus que moi spécialiste de la diplomatie médiévale, n'en ont soufflé mot. Certes, on le sait, si les relations internationales pour le Moyen-Âge ont été prioritairement analysées dans le cadre étatique, elles n'étaient pas l'apanage des seuls royaumes et des principautés établies. A partir du XIIe siècle, elles ont intéressé toujours plus largement les villes et les ligues urbaines, notamment italiennes, les ordres religieux, militaires ou non, et un peu plus tard, les universités ou les condottieri. Les premières études qui prirent en compte les frères des ordres militaires dans un tel cadre ont privilégié ceux qui avaient construit un Nordenstaat, développant une souveraineté territoriale. Elles se donnent donc partiement intéressées aux Teutoniques, en Baltique et en Prusse, et aux hospitaliers, à Rode et dans le Dodecanèse. Les Templiers, bien qu'ils n'aient pas créé d'État, sont entrés dans la danse au début du XXIe siècle, avec l'analyse pionnière de Jochen Burkdorf, puis avec la thèse de Stéphane Pekinio, et trois synthèses de Christian Thomas Pouègue. Mais c'est seulement à une date récente, en 2018, qu'une étude d'Yvonne Friedman s'est concentrée sur eux de manière monographique, soulignant, paradoxalement, leur action au service de la paix. L'investissement précoce de plusieurs Templiers dans la diplomatie, tel Évrard-des-Bars ou Geoffroy Fouché, aux décennies centrales du XIIe siècle, est connu. Mais Jacques de Molay, à leur différence, n'a jamais été regardé comme investi en ce domaine. L'homme, depuis le milieu du XIXe siècle, où Michelet l'a jugé faible et coupable d'avoir abandonné le Temple lors du procès, a pâti d'un préjugé très négatif, dont la biographie d'Anna de Murgé, quels qu'en soient les mérites, ne l'a pas délivrée. Et même les travaux les plus équitables à son sujet, comme ceux de ma collègue catalane Carme Plaza Arque, font davantage de lui un homme d'action qu'un diplomate. Je crois pourtant que Jacques de Molay a été l'un et l'autre, et que la façon dont, dès son élection comme grand maître, il s'est lancé dans des entreprises résolument internationales, où plus que ses prédécesseurs, il a pesé et surtout opéré de manière autonome, nous renseigne sur la fabrique d'un diplomate à la fin du XIIIe siècle. Dans son cas, celle-ci s'est effectuée à partir de peu, sans préparation préalable, à la faveur de deux voyages en Occident, réalisés pour le premier à l'hiver 1292-1293, et pour le second du printemps 1293 à l'automne 1296, pendant trois ans et demi, durant lesquels il a côtoyé les puissants, et œuvrer, j'y reviendrai selon ses propres mots, pour l'utilité commune de la chrétienté et la commodité de notre maison. Entendez le Temple. De Jacques de Molay, au dire d'Alain de Murgé, son premier biographe scientifique, on sait bien peu de choses et quasiment rien sur les deux tiers de sa vie. Au manque déploré par mon devancier, j'ai également été confronté, dans l'essai que je viens de consacrer au grand maître, d'autant que dans l'entretemps, à la suite d'une correction chronologique nécessaire, les références directes aux dignitaires depuis son entrée au Temple en 1265 jusqu'à la prise d'Acre en 1291 sont passées de trois à deux. Grâce à deux passions d'épouillement, notamment dans les archives de l'Est de la France, j'ai cependant pu, pour la première fois, établir le milieu d'origine de Jacques de Molay et préciser les causes de son engagement dans une institution qui, au début du printemps 1292, l'a porté à sa tête. Né aux confins du comté de Bourgogne, à peu de distance du duché de la Champagne, dans de vieilles terres de présence templière, le jeune chevalier a retiré de son éducation noble, dans un lignage puissamment lié à Sito et à la croisade, de vraies raisons de professer dans l'ordre et de s'engager face à la montée en puissance des mamelouks au service de l'Orient latin. Le désir de guéroiller, qui animait le grand maître dans sa jeunesse, est connu. Le 28 novembre 1309, devant la commission pontificale chargée d'instruire le procès du Temple, il a reconnu avoir critiqué son prédécesseur, Guillaume de Beaujeu, peu après 1275, pour privilégier l'apaisement avec les Sarazins. « Il l'avait fait, dit-il, avec d'autres frères, jeunes et désireux de faire la guerre, you enes et guéram apetentes. » Si une telle envie a pu le pousser à l'indiscipline et le conduire à être tenu à l'écart sous Guillaume de Beaujeu, peut-être est-elle aussi un élément de ce charisme particulier que ses co-religionnaires lui ont reconnu, perceptible déjà en Terre Sainte et pleinement exprimé à Chypre, au chapitre général de l'automne 1291, puis quelques mois plus tard, lors de l'élection du successeur de Thibault Gaudin. Des Templiers, alors, œuvraient régulièrement en guise de diplomate, comme en Aragon, où Guillaume de Beaujeu utilisé pour aviser Guillaume de Beaujeu de son élection avait représenté en 1262 le roi Jacques Ier à la Curie. Jacques de Molay ne disposait pas, que l'on sache, d'une expérience comparable, et le choix de ses frères de le porter à leur tête à un moment sensible du point de vue international reposait sur la vertu de chef, en premier lieu militaire, qui lui reconnaissait. Installé avec son couvent à Chypre, Jacques de Molay, pour conforter l'Orient latin, s'est projeté au-delà de l'île, qui, face au Mamelouk, ne pouvait rien espérer seul. Sitôt élu, il a donc pris l'initiative de se rendre en Occident. Marie-Louise, Bülstil, au début des années 1970, et trente ans plus tard, Alain de Murgers, auquel on doit l'essentiel de ce que l'on connaît du voyage du grand maître, ont insisté l'un et l'autre sur la rapidité de cette décision. Tous deux se sont pendant trompés en évoquant un unique périple, car au début de son gouvernement, Jacques de Molay a en réalité opéré coup sur coup deux voyages en Occident. Le premier, jusqu'ici inconnu de l'historiographie, a eu lieu à l'hiver 1292-1293, à une saison jugée souvent peu propice, Nicolas nous l'a rappelé, pour la navigation, ce qui, à mes yeux, signale bien l'urgence du besoin. Ce voyage est rapporté dans un riche document comptable, une ratio, conservée dans le registre avignonné 54 de l'Archivio Secreto Vaticano. Le génois, Manuel de Zaccaria, commis afin de réagir militairement à la perte d'âcre, s'y est adressé aux cardinaux du Sacré Collège, en charge d'administrer l'Église depuis la mort de Nicolas IV, le 4 avril 1292, je le cite, « au sujet des galères qu'il a tenues et qu'il tient dans les ports d'outre-mer et au service de la Terre Sainte, dégaleis qu'ils tenuit et tenet in portibus transmarinis et servitio terre sancte. » Malgré l'avis de Jean Richard, le seul sans doute à l'avoir jamais consulté, qui le datait de l'automne 1292, le texte est postérieur à décembre, où Guglielmo de Santo Stéphane, prieur de l'hôpital en Lombardie, est apparemment revenu en Occident. Écrite selon moi en mars ou en avril 1293, cette ratio livre d'intéressants éléments sur les opérations navales peu connues de l'année précédente, et à la fin, avant d'annoncer la reddition de comptes définitifs à venir, elle rapporte le fait que sur l'une des dix galères armées stationnées à Chypre, je cite, « le maître du temple est venu jusqu'à Brindisi, in un aquarum venit magister templi usque brundusium. » Le choix de cette destination n'est pas anodin. Si le roi de Naples, Charles II, séjournait alors en Provence, le grand port du sud Apulien, où pour aider au trafic les Angevins avaient eu le projet d'édifier un phare à la fin des années 1270, était depuis lors au moins essentiel aux échanges maritimes du temple. Christian Thomas Pouègue a présenté le lieu comme un centre névralgique des activités de l'ordre et des réceptions y furent souvent pratiquées comme pour Bernard et Alsonio qui, avant de servir en terre sainte, y professa en 1286 en présence du templier vassal auprès duquel Roger de Flore, le célèbre aventurier, s'était frotté au rudiment de la mer. Sitôt élu, venir au sud des Pouilles était pour Jacques de Molay riche de sens. Son voyage peut être aux côtés d'Auton de Grandson, l'un des leaders de la défense d'Acre auquel, dans l'attente de sa venue en décembre 1292, Charles II avait accordé un sauf-conduit fut rapide puisque Manuel de Zaccaria, dans son rapport, a précisé que le grand maître, en mars ou en avril 1293, avait déjà regagné Chypre. Mais ce voyage a servi à Jacques de Molay à s'informer et à nouer un premier contact direct avec l'Occident qu'il avait quitté de longue date avant ce grand périple dont il prit l'initiative quelques semaines plus tard. Au printemps 1293, Jacques de Molay repartit en Occident où, pendant trois ans et demi cette fois, il allait séjourner continuellement. Malgré les précédents d'Hugues de Pain, d'Arnaud de Toroge et de Guillaume de Beaujeu, voyager de la sorte pour un grand maître du temple n'était pas usuel et cela n'avait jamais duré aussi longtemps. Au début du XXe siècle, Paul Duguay et plus encore Heinrich Fink et Anton Trunz avaient évoqué le périple du dignitaire, mais il fallut attendre les années 1970 avec Malcolm Barber et Marie-Louise Bülst-Thiel pour le connaître avec quelques détails, même si la chronologie précise en est apparue plus tard, notamment grâce à Alain de Murgé. Arrivé en Provence en mai 1293, Jacques de Molay annonça d'emblée son intention de rassembler un chapitre général du temple. Celui-ci eut lieu début août à Montpellier où le 10, le supérieur provincial Guy Gadémar, reçut pouvoir pour révoquer les aliénations indues consenties sur le Larzac. Du Languedoc, le grand maître devait se rendre en Aragon pour traiter avec Jacques II qui lui adressa un sauve-conduit de l'échange de Tortosa. Mais devant la difficulté de définir les modalités de la cession, il différa son voyage d'un an et partit dans l'entretemps en Angleterre où au cours d'un séjour de trois mois il rencontra le roi Édouard Ier. En Aragon, à l'été 1294, il donna son accord à l'achèvement des négociations sur Tortosa avec Jacques II et de là il prit la route de la Curie. Après une halte en Provence auprès de Charles II, il arriva en Italie en novembre 1294 et le mois suivant il était à Naples où les cardinaux tenaient un conclave à la suite de l'abdication du pape Célestin V. Le 24 décembre 1294, Boniface VIII fut choisi pour devenir pape. En 1991, un historien italien Fulvio Bramato sans que nul n'y prenne garde écrivit que le grand maître du temple, je cite, a eu un rôle de premier plan dans l'élection du cardinal Caetani et bien un rôle du primo piano dans l'élection du cardinal Caetani au solio pontificio. Plusieurs historiens ont justement signalé les bonnes relations entre Jacques de Molay et le nouveau pape. Peut-on aller jusqu'à soutenir que le grand maître du temple a eu un rôle dans l'élection ? L'idée n'est pas à écarter car Peter Herde, parfait connaisseur de ce moment, a bien relevé que le cardinal Caetani à Naples était venu en ami de Charles II avec qui il s'était pourtant affronté au printemps précédent. Jacques de Molay a-t-il promu la réconciliation entre les deux hommes ? On l'ignore mais sa relation avec le souverain Angevin n'a pu qu'aider à l'élection de Boniface VIII. L'itinéraire des trois hommes au début de l'année 1295 est parfaitement concordant et durant toute l'année le grand maître du temple a été favorisé par ses deux comparses. Le 21 janvier 1296 dans deux lettres aux frères catalans Perde Santjust et Ramon de Bellioc où pour la première fois il a évoqué son projet de rentrée à Chypre Jacques de Molay déclara qu'il avait longuement séjourné à la Curie. Sans doute s'en est-il simplement éloigné pour se rendre en France au printemps 1295 comme il le fit de rechef un peu plus longuement l'année suivante. Cette fois-ci à l'été 1296 il rencontra probablement le roi Philippe IV et après avoir réuni le chapitre général du temple en Arles le 15 août 1296 il embarqua à destination de Chypre très certainement à l'automne mais enfin à un périple de quelques trois ans et demi en Occident où il avait pratiqué la plupart des puissants. Les historiens jusqu'ici ignorant tout du premier voyage occidental de Jacques de Molay ont largement divergé sur les motivations qui étaient siennes pour quitter Chypre si peu de temps après son élection et longuement circuler d'un état à l'autre jusqu'à l'automne 1296. Les uns ont avancé la quête d'appui pour la Terre Sainte quand d'autres y ajoutèrent la volonté de réformer le temple certains tenant pour un désir de se faire connaître et d'inspecter les établissements de l'ordre qui nous restait le front. Qu'en penser ? Comment arbitrer entre tout cela ? Le grand maître on l'oublie souvent s'est exprimé et dans des lettres très proches du 21 janvier 1296 conservé aujourd'hui à l'archivo de la corona d'Aragon et adressé à Père de Saint-Just et à Ramon de Bellioc il déclara être venu je le cite pour l'utilité commune de la chrétienté et la commodité de notre maison. La qualité de conservation de la deuxième missive récemment mise au jour a permis de rétablir la formule latine pro communi christianitatis utilitate et commodo domus nostre qui avait été transformée par Heinrich Fink l'éditeur de la première lettre dont l'original n'a jamais été retrouvé en pro communi christianitatis et commodo domus nostre en raison d'une lacune dans l'acte ou d'une erreur de transcription. Les raisons alléguées par Jacques de Mollet sont claires. Elles touchent aux besoins du Temple et en même temps leur échappent et les dépassent pour s'étendre à ceux de la chrétienté latine. On retrouve bien ici la distinction opérée par Christiane Thomas Pouègue dans l'engagement diplomatique des ordres militaires selon qu'ils ont agi je le cite pour leur propre compte ou au service des autres puissances. Il n'est pas toujours aisé de serrier dans cet investissement et comme l'a bien signalé mon collègue estonien je cite à nouveau servir les intérêts d'un quelconque souverain signifiait aussi défendre les intérêts de la milice dans le territoire placé sous son autorité. En 1292-1293 Jacques de Mollet n'œuvrait pas pour le compte d'un prince pas même de Charles II. De Brignol en Provence le 4 août 1292 Charles II l'avait pourtant sollicité lui recommandant Juan Fernand l'ancien maître provincial de Castille et de Portugal exilé à sa cour. Pour Jacques de Mollet l'appui du souverain angevin qui dans sa lettre le nommait carissimus amicus son ami très cher était évidemment précieux vital même eu égard au rôle crucial de l'Italie du Sud pour le secours de l'Orient latin mais durant son premier voyage en Occident et toute la partie initiale du second Jacques de Mollet a seulement agi au service du temple. Ce n'est qu'ensuite à la faveur de la prolongation du séjour du grand maître que les deux raisons invoquées dans les lettres de janvier 1296 se sont imbriquées et à mon sens cette conjonction s'est imposée après la rencontre avec Boniface VIII car quand le dignitaire était arrivé en Provence au printemps 1293 il n'était en rien question de travailler à l'utilité commune de la chrétienté mais uniquement d'après la lettre alors écrite au roi Édouard Ier d'Angleterre de remédier à l'excessive pauvreté de notre maison le temple ayant été économiquement affecté par la perte d'âcre. Venu en Occident pour raffermir les positions de son ordre Jacques de Molay s'est trouvé amené à aller au-delà et à l'initiative de Charles II et plus encore de Boniface VIII il a œuvré comme diplomate réfléchissant à la croisade et travaillant auprès de plusieurs princes chrétiens à la relancer. Les historiens ne l'ont pas compris car hormis la droiture ils ont longtemps dénié toute qualité au dignitaire. Au début du XXe siècle Georges Liserand en avait fait je cite un homme simple droit peu habile et d'un tel portrait à charge parfois durci aux années 1970 Pierre-Vincent Claverie ou Loredana Imperio ont encore récemment usé bien qu'à l'indemurger en revenant aux sources fut parvenu dès 2002 à un jugement mieux équilibré. La connaissance qu'avait Jacques de Molay de l'Orient latin où il était selon toute vraisemblance arrivé très tôt et où il avait par la suite continuement servi a été de la sorte passé sous silence. Il possédait pourtant ce savoir si recherché chez les frères utilisé par les pouvoirs latins comme diplomate. Le fait à pair de ses écrits est d'abord du traité sur la croisade que Clément V en 1306 lui a demandé. La géographie de la Terre Sainte du dignitaire est bonne. Il en distinguait les divers États royaumes de Jérusalem comtés de Tripoli et principautés d'Antioche ainsi que les périphéries chrétiennes ou musulmanes évoquant d'un côté l'Arménie dont il se méfiait beaucoup et de l'autre les déserts peuplés de Turcomans de Kurdes il est probablement l'un des premiers auteurs latins à parler d'eux et de Bédouins. Il en contrôlait aussi les côtes dont il s'offrit de signaler au pape les plus propices à une attaque navale tout comme les cités et les forteresses longtemps détenues par son ordre qu'il détailla encore devant la commission apostolique sans que le scribe ne prît la peine de les consigner. De l'histoire de l'Orient bien plus qu'on l'a écrit Jacques de Molay était très informé et dans son mémoire sur la croisade il a rappelé avoir largement écouté citant tant les récits colportés à la cour de Baïbars que ceux qui émanaient des compagnons de Saint-Louis en Égypte dont pour la bataille de Mansoura il a fait usage lors du procès. Sur de telles bases comme nombre de frères des ordres militaires le grand maître connaissait bien ses adversaires Sarrazin mais également Mongols et fort de son long séjour en Terre Sainte il en avait retenu certains usages militaires ou juridiques qu'il utilisa dans son mémoire sur l'union des ordres et dans sa déposition devant la commission pontificale en 1309. En Occident pareil savoir on fait le prix du concours diplomatique de Jacques de Molay des pourparlers en vue de relancer la croisade sont intervenus entre le dignitaire et différents princes on ignore si cela était le cas en Angleterre à la fin 1293 avec Édouard Ier et en Aragon à l'été suivant avec Jacques II mais en Provence à l'automne 1294 Jacques de Molay s'est trouvé en présence de Charles II qui rentrait juste d'un périple estival dans les Pouilles où il avait favorisé le maître provincial du temple et pour la première fois les deux hommes ont pu échanger sur la croisade à laquelle le roi achevait de consacrer un traité demandant l'union des ordres militaires sans doute ont-ils repris l'Ang au premier mois de 1295 où ils se sont longuement demeurés ensemble cette fois avec Boniface VIII le nouveau pape particulièrement intéressé à la question dont le grand maître dans son mémoire sur l'union des ordres a rappelé qu'il s'était déclaré hostile à un tel projet en France Philippe IV est-il entré dans de telles conversations à la faveur du séjour de Jacques de Molay à Paris durant le printemps 1295 et de Rochette l'année suivante les relations entre les deux hommes avant le procès du temple sont à peine documentées mais rien ne dit qu'elles ont été mauvaises surtout si l'on accepte avec Bocas que le dignitaire templier était le parrain d'un fils du roi Robert le Puinet dont il faudrait situer la naissance en 1296 et on ne saurait exclure que la cour capétienne ait été elle aussi le théâtre de l'action diplomatique déployée par Jacques de Molay dans des lieux très différents dès le début de son gouvernement à la fin du XIIIe siècle les templiers comme les autres frères des ordres militaires avaient largement démontré leur aptitude à jouer le cas échéant le rôle de pacificateur avec les pouvoirs d'islam ils savaient être malgré leur engagement guerrier ce qu'Ivan Friedman a justement appelé des peacemongers composant avec l'adversaire dans l'espoir de mieux le vaincre à terme Jacques de Molay dans sa jeunesse s'en était scandalisé mais allant croire il comprit très vite les raisons poussant le grand maître Guillaume de Beaujeu à pactiser avec l'ennemi et à entretenir des liens avec le sultan dans le camp chrétien plus encore que de l'autre côté de la frontière les templiers comme l'a relevé Christiane Thomas Fouègue étaient je le cite soucieux de maintenir de bons rapports avec tous les pouvoirs en place leurs homologues l'étaient de même et à cet égard Jacques de Molay me paraissent être coulés dans l'attitude signalée par mon collègue pour le supérieur des teutoniques Hermann de Salsa aux années 1230 et pour le grand commandeur de l'hôpital Bonifacio de Calamandrana un demi-siècle plus tard comme eux il bénéficiait de véritables atouts tenant au prestige d'institutions universelles liées à la papauté à la puissance du réseau des commanderies et à certaines habitudes de neutralité utiles pour établir une paix entre chrétiens essentielle aux entreprises de reconquête de la terre sainte pour Jacques de Molay comme pour les autres frères diplomates l'habit fut à l'origine de la crédibilité de cette confiance si indispensable à leur mission tous étaient des chevaliers de carrière si l'on peut dire qui lorsqu'ils sont devenus négociateurs n'avaient aucune expérience en la matière Jacques de Molay n'a pas dérogé à la règle ne peut-on pour autant au vu de l'ampleur de son investissement international lui reconnaître des qualités particulières il faut cesser de penser qu'il n'aurait été ni politique ni diplomate comme l'ont fait tant d'historiens tout le parcours du grand maître révèle un individu résolu ferme et entreprenant capable de consulter de négocier ou de composer de 1292 à 1307 la loyauté l'honnêteté et l'engagement sont des valeurs que dans ses lettres il n'a cessé de vanter à ses corps religionnaires le 21 janvier 1296 dans ses missives à Père de Saint-Just et à Ramon de Bellioc l'accent fut mis sur la discrétio dont le dignitaire a également parlé dans chacun de ses mémoires cette qualité associant discernement et mesure caractéristique de la contenance du prud'homme qui était alors l'homme idéal ce bon comportement dont on l'a oublié Jacques de Molay à donner l'exemple n'a sans doute pas été à l'origine de son action de diplomate mais il l'a ancré et à mon sens il a contribué à en faire un succès qui à la charnière des 13e et 14e siècles a très largement bénéficié au temple Jacques de Molay dès l'aube de son gouvernement s'est imposé comme un acteur crucial des relations internationales la commodité de la maison pour suivre ses mots l'avait amené par deux fois en Occident au premier mois de son mandat et là chemin faisant il est entré au cours de l'hiver 1294-1295 dans une action de diplomate rien ne l'y préparait particulièrement mais grâce au prestige de son ordre et à ses qualités propres il y réussit très vite le long séjour du grand maître en Occident qu'un autre plus court et limité à l'Italie du Sud avait précédé n'a pas été cet échec dont on parle traditionnellement car bien au-delà des correctifs timides d'Alain de Murgé il a dans le même temps renforcé le temple dont il a réanimé les réseaux et mobilisé les ressources et ouvert des perspectives favorables à l'Orient latin Jacques de Molay à partir de sa rencontre avec le pape Boniface VIII s'est en effet beaucoup investi pour l'utilité commune de la chrétienté et aux années suivantes il a été reconnu comme un spécialiste de la croisade à Rome et dans les cours royales d'Occident à Limassol il a accueilli plusieurs des promoteurs de la reconquête de la Terre Sainte comme Philippe d'Ibelin oncle et favori du roi de Chypre Henri II et Ramon Youl qu'il reçut au début de 1302 à son retour d'Arménie une telle expertise a joué un rôle dans la réassurance du temple après la perte d'Acre elle a placé le supérieur en vue notamment par rapport à ceux de l'hôpital et lui a valu quelques jalousies cette force on le sait n'a pu s'enraciner et elle s'est effondrée face à l'attaque de Philippe IV à partir de l'automne 1307 mais dans les affres du procès du temple Jacques de Molay en dépit de ce qu'ont écrit Michelet à l'un de Murgé ne s'est pas montré indigne de sa charge faute de pouvoir en sortir vainqueur et même vivant il est parvenu à préserver la mémoire de son ordre et la sienne propre et afin de réussir à s'adapter et à composer avec une situation très adverse je n'exclus pas qu'il ait mis à profit certaines des capacités dont pendant 15 ans il avait su faire preuve dans la diplomatie et dans l'action internationale et dans la diplomatie